coucou mes loulous comment allez vous bienvenue sur la chaîne de la joie de l'amour mais surtout du partage moi c'est l'incoline pour ceux qui ne me connaissent pas sachez que vous êtes la bienvenue sur l'incoline tv ok et la famille s'agrandit je dis merci à mes nouveaux abonnés à mes anciens abonnés donc si vous passez par là ne passez pas abonnez vous abonnez vous c'est l'incoline sur youtube et l'infusion sur instagram ok ici nous c'est une chaîne d'entraide on se montre des choses pour s'aider quotidiennement ok et en fait aujourd'hui je suis là parce qu'on est dans un processus si vous suivez mes autres vidéos on est dans un processus de sublimer notre corps on doit prendre soin de notre corps ok quel que soit homme femme on doit toujours s'entretenir ok et pour s'entretenir on n'a pas besoin de dépenser des deux fortes sommes on peut utiliser les ingrédients de nos cuisines ou des produits qui ne sont pas coûteux donc aujourd'hui je suis là pour vous montrer deux lotions comment préparer vos lotions tonifiant la notion tonifiant et à combattre à enlever les impurités sur la peau les infections enlever toute la saleté sur la peau vous savez très généralement quand on va au travail en soit on est exposé à beaucoup de choses que ce soit le soleil la poussière donc le soit en rivière on va on se lave directement mais avant de se laver il est conseillé d'utiliser aussi ces lotions tonifiantes là pour enlever toute l'impurité et puis on va se laver mais soit on se lave et puis après on nettoie notre peau mais moi c'est deux lotions tonifiantes je vous conseille de le faire avant d'aller vous laver ok vous avez compris mes loups donc c'est les collines sur youtube l'infission sur instagram abonnez-vous et l'infission sur ma page facebook et puis j'aimerais dire quelque chose je précise toujours parce qu'il ya des gens qui disent que les youtubeurs racontent des bêtises oui on n'a pas dit que parmi les youtubeurs tout le monde est parfait ok mais loulou mais sachez que youtube c'est pas un hôpital ok toujours je vous dis ça même loulou ok donc si vous voyez des choses sur youtube même si c'est pas des lignes collines que c'est de quelqu'un d'autre allez-y toujours vérifier allez-y toujours demander des conseils à votre médecin parce que moi même ce que j'ai expérimenté ce sont des recherches des choses que je vois et je vais souvent demander à mon médecin ok mais loulou parce que je ne veux pas venir vous présenter des choses que je n'ai pas expérimenté où j'ai pas fait des recherches où j'ai pas demandé conseils à mon médecin ok la vie des gens sont vraiment important surtout vous mais loulou ok donc sans plus tarder on va rentrer dans le vif du sujet et pour fabriquer nos deux lotions on aura besoin de trois ingrédients pour la première lotion tonifiante on aura besoin de deux ingrédients on aura besoin du vinaigre de cidre qui n'est plus à présenter le malheur parce qu'il ya plusieurs vinaigres dessus celui là c'est l'original je vais dire qu'il est plus 100% plus il est concentré ok donc vous aurez besoin du vinaigre de cidre la mer du vinaigre de cidre le malheur si vous n'avez pas sur ce vinaigre là allez-y vous achetez vous pouvez l'avoir à walmart à métro partout dans le point de santé dans les magasins de santé c'est pas une publicité vous pouvez l'avoir là-bas souvent c'est à 10 $ 9 $ et partout dans le monde donc procurez vous votre vinaigre de cidre la mer et puis vous aurez besoin on aura besoin aussi du gel d'aloe vera ok vous comprenez donc on va faire la démonstration pour la première lotion tonifiante on va prendre une cuillerée à soupe de vinaigre de cidre et puis une cuillerée à soupe de gel d'aloe vera comme je vais pas l'utiliser tout de suite je vais juste prendre un peu un peu de chaque est ce que vous comprenez mais loulou juste un peu et puis je vais tester vous allez voir ok un peu de chat je l'ai fait je vais tester et puis je vous assure que ce mélange là il suffit il suffit vraiment d'utiliser le gel d'aloe vera vous pouvez l'avoir maintenant je l'achetais à walmart il est 100% plus et puis regardez regardez vraiment plus 100% plus gel d'aloe vera à walmart à 7 dollars ça vaut le coup vous devez l'avoir parce qu'il fait beaucoup de choses et ce gel là je vais vous dit aussi vous les hommes qui passaient par là je vais vous donner ce conseil à comment vous allez utiliser ce gel d'aloe vera donc vous voyez voici ce petit mélange là que j'ai fait et je vais prendre mon coton voici ça je vais mp et puis non je vais l'appliquer ne dit pas que l'uncoline vous montre elle ne fait pas elle ne fait pas la démonstration devant vous donc voici ça je l'applique je l'applique je vous assure regardez ça nettoie s'il ya les impurités tout ça ça va enlever ok donc mais nous c'était ce premier mélange que je voulais vous montrer ok mais dans la deuxième lotion tonifiant vous allez utiliser toujours le gel d'aloe vera une cuillerée à soupe du gel d'aloe vera et de l'eau de rose ok l'eau de rose 100% bon pour le pour le corps ok l'eau de rose le plus à présenter on l'utilise dans l'industrie de la beauté il sert à sublimer la peau à sublimer le corps ok donc je l'ai eu à huileuse mais je pense que vous pouvez l'avoir un peu partout dans les magasins ok les magasins de beauté de santé ok l'eau de rose on l'utilise pour faire beaucoup de choses ok donc vous allez prendre une cuillerée à soupe du gel d'aloe vera et puis une cuillerée à soupe du de l'eau de rose vous mélangez ça vous faire votre deuxième notion tout le film si vous voulez pas utiliser le premier que vous voulez changer vous pouvez utiliser le deuxième vous pouvez alterner ce correct ok maintenant c'était une vidéo pour vous montrer comment fabriquer votre votre lotion tonifiant mais je vais parler aux hommes ok je vais parler à tout le monde je vais parler aux hommes surtout aux hommes très souvent quand vous partez dans les salons de coiffure vous vous coiffez et vous avez plein de boutons au niveau de la terre tout ça et c'est difficile ça n'est pas pas je vous montre le secret le gel d'aloe vera d'abord dans un premier temps le gel d'aloe vera seul sur l'appliquer à chaque fois vous allez voir vos boutons vont partir et ça va vraiment vous aider contre à lutter contre ces boutons ok maintenant si vous associez le gel d'aloe vera et puis le vinaigre décide juste un peu dans du coton et que vous l'appliquer à chaque fois après avoir vous êtes coiffé ou rasé parce que dans ces endroits là tout le monde utilise souvent ils déglaissent et c'est quoi faire ne désinfecte pas les tondeuses ok donc appliquer le vous avez compris regardez le gel d'aloe vera c'est fait partie de boutons donc si vous l'associez encore à du vinaigre décide qui qui est un anti bactérien il va enlever toutes ces impurités donc c'était le conseil que je voulais donner aux hommes je vous dis merci de me suivre c'était ces astuces là que je voulais vous montrer c'est les collines sur youtube l'infestation sur instagram abonnez vous activer la cloche de notification à chaque fois que je vais passer des vidéos vous savez les premiers et je vous fais de gros bisous je vous fais des calais je vous love trop mais nous love trop la team l'écho je vous dis au revoir bye bye à bientôt bye